Tu sais quoi ? Mais là on va faire le tu sors avec Booba ou pas, ok ? Ecoute-moi, tu sors avec Booba mais à chaque fois qu'il te dit je t'aime, il te vomit dessus. Oui, il faut dire quoi ? Ah bah oui ou non ? Ah bah oui, et je revomis par-dessus. Donc je fais des laissettes de vomi. Cool, viens, un millefeuille de vomi. Tu sors avec Booba mais tout le monde te prend dans la rue pour Anne Roumanoff. J'adore Anne Roumanoff. Vraiment ? Ouais, ouais. Mais tu comprends, c'est vannes et tout genre ? Ouais, je l'aime bien. Mais le problème, vous les rebeufs, c'est que... Non, je rigole. Tu sors avec Booba mais à chaque fois il dit c'est fini pour que tu ailles l'essuyer. Quoi ? Bah oui. C'est la condition. Dans les toilettes ? Bah oui, comme un gosse. Fini. Tu dois faire ça si tu veux sortir avec lui. Ça veut dire qu'il devient sénile, ça veut dire qu'il ne fait pas le combat dans l'Octogone et tout ? Non. Ou alors ça va être sale. En même temps, c'est ce qu'il veut, il veut du sale, non ? Bon, tu sors avec lui ? Non, parce que je ne peux pas faire ça, je suis algérienne. D'accord. Je ne peux pas me rabaisser. Tu sors avec Booba mais il ne parle que en turc. Ouais, j'aime bien, ça m'excite. J'aime bien, j'aime bien. Tu sors avec Booba mais tu dois faire toutes les premières parties de Zaz ? Non. Waouh. Non. Parce que j'aimerais bien m'embrouiller avec Zaz. Eh Zaz, si tu m'écoutes, viens ! Viens aux têtes du marais, tu vas voir si je ne te balaye pas. Clochard va ! J'aimerais qu'il n'embrouille, je veux créer une polémique ici. Tu veux un truc ? Ok, on va chercher la polémique. Allez, trop bien. Bon, Zaz, Melabédia, c'est fait. Ça va déjà, Zaz, c'est bon. Il y en a d'autres ? Pas tout de suite. Je sais, pas tout de suite. Tu sors avec Booba mais à chaque fois que vous jouez à la bagarre, il t'arrête en disant mais arrête, tu me fais mal ! Oh mon amour, ça me touche. Non mais arrête. Si j'aime bien. Il faut un mec viril. Mais il est viril. Mais il dit arrête, tu me fais mal. Vous voulez que vous les beurettes. Votre problème, c'est que vous aimez bien quand les cum ils vous tirent les cheveux quand ils vous galochent. Et moi, j'ai arrêté ce petit jeu-là de mi voyou repenti, mi go faster. Moi, je suis sorti avec beaucoup de mecs à Nanterre et je viens de me rappeler que j'avais une famille. Et que c'est en direct du coup. Et que tous les dealers de Nanterre sont présents. Tu sors avec Booba mais quand on te voit avec lui, c'est toujours dans une Fiat Punto. Ouais, j'aime bien. C'est vrai ? L'homme pâle, il pourrait faire un clip dans une Fiat Punto. Tu sais, les rappeurs un peu bobos là. Il se serait stylé, tout le monde crée Roger Ni, il aurait un peu l'ami. Les skateurs. Ouais. Tu sors avec Booba mais il se met au Hard Rock Metal. Ouais, bien sûr, on est éclectique, nous. Ok. Je comprends pas, moi, le mot. Tu sors avec Booba mais il vient te chercher après le spectacle en trottinette électrique. Ah non, je veux un fils de pute. D'ailleurs, tous les gens qui sont en trottinette électrique et qui ont plus de 30 ans, qui niquent leur mère. Ouais, je suis d'accord avec toi. Swift, Swift. T'en as une ? Swift, il en a acheté une. Mais attends, tu paies des armes pour le co, tu es père de famille. Mais nique ta race. Oui, c'est vrai. T'es là, t'es là, tu fais de la trottinette comme Rémi sans faute. Dégage. Écoute bien. Tous les jours, c'est mon combat. Ça me dégoûte. C'est la voix de la raison. Et tu veux que je te dise, il est vegan en plus. Mais non, t'es devenu vegan. Moi, je t'ai connu, tu mangeais bien bien de la viande. Espèce de vendu, va. Je vais sortir d'ici. Est-ce que tu bouffes des baies de goji ? Ouais, si, si, si. C'est encore plus. C'est un enfer. Pran Charna, tu meurs dans un naturalia. Les graines de chien. Ouais, je te dis. Il t'est arrivé à une... Il y a une prise d'otage, un truc. Dans un naturalia. Et Morandini, il met Docteur... Il met DJ Swift. Docteur Swift. Docteur Zestrompe un peu. C'est Morandini, frère. Lui aussi, il est sénile. L'approximatif. Tu es connecté sur Monde. Tu es connecté sur Monde.